Félicitations avec ton nouveau contrat, comment tu te sens ? Je suis très heureux de prolonger encore pour 5 ans ici à Louvain, jusqu'à 2027. C'est un honneur et un réel plaisir. 5 ans, c'est assez long, ça va te donner de confiance ? Oui, 5 ans c'est long, je pense que ça montre la confiance que le club a en moi, donc c'est un point très positif. C'est quoi le rôle de l'Académie dans ta évolution ? L'Académie m'a servi surtout à progresser pour pouvoir atteindre le plus haut niveau d'OHL, qui est l'équipe première. Je pense qu'ils ont bien réussi leur travail. Donc voilà. Tu as très bien commencé la saison, 5 à 6, c'était un goal ? Oui, c'est vrai que j'ai été très productif pour les goals créés. Après je pense qu'il y a encore du travail dans le jeu et défensivement. C'est vrai que tu étais un attaquant d'abord ? Oui, quand j'étais jeune et quand je suis arrivé à Louvain, j'étais pas attaquant, mais j'étais flanc droit et flanc gauche. Donc c'est vrai que j'étais plus offensif que maintenant. Maintenant tu joues avec Eva, tu et Federico dans la défense, comment ça passe ? Ça se passe très bien. Je pense que l'entente se passe bien. Avec Federico, il vient d'arriver, mais ça se passe bien. Il donne beaucoup de coaching et il m'aide à me sentir mieux sur le terrain et à faire le moins d'erreurs possible. On a fait déjà une interview il y a trois ans et tu as dit, c'est mon rêve, c'est mon but de jouer en D1A. T'es content avec l'évolution ? Oui, je pense que j'ai touché mon rêve. Après maintenant, j'ai d'autres objectifs encore plus haut que celui-ci et je pense que ça se fera petit à petit. Qu'est-ce que tu peux te souhaiter pour la suite de la saison ? De continuer à jouer et de continuer d'enchaîner les victoires et de prendre le plus de points possibles pour peut-être accrocher les play-offs.